Voilà, nous sommes place de la Bastille. Il y a une course dans le ciel. Tout a sauté, moi, devant le monde live, tout avait sauté, même ça. C'est quoi ? Je ne sais pas. On ne sait rien. Bouchard a de la chance, il n'a pas sauté. Donc voilà, nous sommes place de la Bastille. Je voulais dire au revoir à ma... Bonjour, ça va ? Oui, ça va. J'étais avec Florence, tout le monde live a sauté. Je ne veux même pas dire au revoir. Attends, après je vais nous voir. Oui, oui, je t'en prie. Elle est où, Florence ? Elle est partie. Elle est partie. Alors là, il marche. Ah non, elle est là. Bonjour. Bonjour, ça va ? Eh. Devant la garde républicaine, tout a sauté, mais deux téléphones. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dit, on n'a rien dit de mal pourtant devant la garde. Absolument, on a simplement dit que la garde républicaine, ils allaient la faire jouer l'international. C'est un chant français. C'est Eugène Poitiers qui a dit ça. Et que les forces de l'ordre avaient pourtant évolué une nationale pour un chant révolutionnaire. La Marseillaise, c'est un chant révolutionnaire. Ce sont les seules forces de l'ordre au monde qui ont pour une nationale un chant révolutionnaire. Et l'international est également un chant français. Moi, j'avais peur que tu sois parti. J'ai dit merde, je ne vais même pas dire au revoir. T'es encore là ? Bon ben voilà, moi je m'excuse. Ils ont coupé, ne tant que je rebranche le plaza. À la rue des Saussées, ça doit être visionné dans les archives. Ça les occupera. Ah tiens, tu sais que c'est une femme maintenant qui est à la tête du parti communiste japonais. C'est le parti communiste. Oui, exactement, depuis 1920 et qui est toujours parti communiste. Qui n'a jamais changé. Ça donne de l'espoir. Et tu as vu ce qui s'est passé aussi à Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Port Moresby ? Il y a eu des émeutes extraordinaires. Justement, les forces de l'ordre et la police sont descendues dans la rue Furats parce que leur traitement avait été diminué. Dès que les Papous sont descendantes de la rue Furibon, les Papous en uniforme, et les Papous en civile les ont suivis, ils ont mis un s'beul, un dawa à Port Moresby. Ah c'est quelque chose. Dans toute la Papouasie-Nouvelle-Guinée, tout est sans dessus. Attends, on va écouter son message. Alors vas-y. Ah, j'ai une annonce. T'as une annonce. On va lancer une liste de citoyens démocratiques pour instaurer le RIC aux élections européennes. Oui mais ça coûte 500 000 euros. Ça coûte 500 000 euros si on fait nous-mêmes les bulletins de vote. On n'a pas le budget, c'est sûr. Les gens pourront imprimer leur bulletin de vote. Après c'est surtout une liste de préparation pour les municipales. Mais il n'y a pas un truc demain là-bas à Rue Patet ? Il n'y a pas un truc demain à Rue Patet. Mais nous ce qu'on veut faire c'est une liste démocratique. C'est-à-dire avec une élection primaire, et avec le référendum d'initiative citoyenne, les gens pourront candidater, être participants, dire s'ils acceptent d'être candidats, s'ils acceptent d'être tête de liste, on va faire une votation, ouverte aux citoyens. Donc ce n'est pas des partis qui vont décider qui est la tête de liste, ce n'est pas des tractations entre quelques personnes. Non, c'est une assemblée citoyenne qui va décider de l'ordre sur la liste, et de qui sera sur la liste. D'accord. Décidons nous-mêmes. Décidons le même point de faire. Donc demain c'est à 19h là-bas, Rue Patet ? Je ne suis pas ça. Ah tu n'y es pas toi ? Il y a autre chose encore. Ça c'est une liste pour réunir Mélenchon, Asquineau, Philippou, avoir Vipin pour tête de liste. Mais il y a Chrétien là, Jean-Louis. Oui voilà, moi je ne crois pas du tout. C'est compliqué. Il y a plein de petites listes, donc voilà, on en est toujours là. Il y en avait 34. La solution, il y en a beaucoup qui disent que voilà, moi je ne dirais rien, j'influence pas. Je ne suis pas influenceur. Chacun a fait ce qu'il veut. Je suis défluencé. Moi je défends le RIC depuis 2012. J'étais candidat aux législatives depuis. Donc ça fait 12 ans. Je suis toujours sur la même stratégie d'instaurer la démocratie, faire une union populaire démocratique avec des votations, des élections primaires et aller contre tout le système des partis, des peu-d'êtes, des politiciens. Changer le système, changer la constitution. D'accord. Ok Lucas, merci pour ça. Merci Alain. Donc c'était Flash de la Bastille. Bonjour Patrice, tu veux dire un mot non ? Un mot. Ou deux mots. Deux mots. Ou trois mots. On n'en veut pas. Référendum d'initiative citoyenne. Il y en a trois, j'ai triché. Ah bah c'est ça. Eh RIC, le RIC. Ouais. Et il y a beaucoup de choses aujourd'hui, t'as vu. Ça implique les citoyens. On n'en veut pas. Que nous sommes quoi. C'est ça, c'est pas facile. Et c'est bien qu'on soit encore présents dans la rue et sur les ronds-points. Pour ceux qui ont fait ce choix, tu le sais, ça montre que les problèmes n'ont pas été résolus et que les gens ne sont pas satisfaits du tout et très inquiets. C'est ça. Et il y a les élections européennes, il y a encore deux ou trois trucs. Ouais et puis la position de l'Afrique du Sud là qui dénonce le génocide à Gaza. Bravo. Et en revanche, il est regrettable que la France en bloc ne l'ait pas fait aussi. Parce que c'était ça la France avant. C'était s'opposer aux injustices et aux guerres au maximum. Quand même, pas mal, pas mal. Même si quelquefois, encore, elle est présente là où elle ne devrait pas être présente. De manière, on va dire, profondément injuste en fait. Dans l'exploitation des richesses de pays qui ne l'appartient pas. Tout simplement. Et donc, il est légitime que les Africains aussi réclament leur liberté et dénoncent l'occupation française et étrangère quelle qu'elle soit. Bien évidemment. Je pense que la dynamique des gilets a conscience de ces problèmes du monde entier. Et n'hésite pas également à en parler ou à le dénoncer. On comprend, c'est complètement légitime. C'est complètement légitime de dénoncer ce genre de choses. Bien évidemment. Et on est de tout cœur. Et on est solidaires avec tous ces pays, tous ces peuples qui demandent leur liberté et leur indépendance. Bien évidemment. Au même titre que nous, nous l'avons plus ou moins ici en France. Quoique aujourd'hui, on se pose des questions sur tout ce qui se passe à notre rencontre. On va dire la France d'en bas. La véritable France d'en bas. C'est ça. Et puis toutes ces personnes qui ont l'occasion de pouvoir s'exprimer sur les plateaux et ailleurs, qui n'en parlent pas. Ça, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible qu'on puisse filtrer les choses de cette manière-là et qu'on puisse les traduire ainsi. Alors qu'en réalité, la France, elle était très souvent présente pour dénoncer ce genre de choses. Et s'imposer en médiateur, mais en médiateur pour la paix. Sans négociation. Pour la paix, tout simplement. Parce que c'est bien gentil de nous montrer les conséquences. C'est plutôt les responsables des conséquences qu'il faut nous montrer. Là, ça fait plus de 70 ans. Plus de 70 ans que ça dure. Donc les conséquences, bien sûr. Pourquoi les gens se mobilisent pour la paix partout dans le monde ? Encore une fois, même si on se répète, c'est une vérité. Tout le monde, politiquement, s'est investi ou dans les peuples, se sont investis pour marcher, pour sortir, pour dénoncer la guerre et être complètement pour la paix. D'accord ? Et donc après, ça dure tout le temps. On n'est pas entendu. On n'est pas considéré. Parfois, on est maltraité quand on défend la paix. Et après, il y a les conséquences. Alors, ils peuvent nous montrer des prisonniers, des assassinés, etc. Oui, mais bon, quand on a parlé sans arrêt de paix, ils étaient où ces gens-là, en fait ? En vrai, c'est les responsables qu'il faut dénoncer. Parce que les conséquences, c'est à cause de ceux qui sont responsables de tout ça. C'est ça, la vraie responsabilité. Il ne suffit pas de parler de responsabilité sans qu'il y en ait, en fait, comme ils ont coutume de faire ça en politique. J'assume, j'assume, j'assume que dalle. C'est avec notre fricte. Tout ce qu'ils font, c'est avec notre argent. T'imagines, moi, si j'étais en train d'exprimer que j'assume avec l'argent des autres ? On veut de la transparence, pas seulement dans les métros et dans les rues, avec des caméras, des caméras, des caméras à outrance. Dans l'excession, c'est excessif. C'est beaucoup trop de caméras qui nous portent à dire qu'effectivement, pour votre sécurité, vous n'aurez plus de liberté. Mais ça, pareil, la liberté, c'est non négociable, en fait. Et donc, toutes ces choses qui se produisent dans un pays tel que la France, alors qu'on se rend compte qu'on a des lois qui nous protègent dans les droits de l'homme, etc., sur notre intégrité physique en tant que personne, et que tout ça, ce n'est pas respecté. Oui, 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 on a de force raison de s'inquiéter, bien évidemment, tout simplement. Et c'est normal qu'on dénonce tout ça. Et on dénoncera jusqu'à notre dernier souffle, en fait, tout simplement. Et donc, c'est ça qui est terrible. Et il est malvenu dès lors qu'il y a des populations qui sont privées avec des embargos, et qui sont bombardées, qui sont maltraitées. Dans cette période-là, bien précise, il est malvenu de manifester en parlant d'antisémitisme ou je ne sais pas quoi. La sécurité, on doit y se la voir, en fait. Et quand on est pour la paix, c'est pour ça qu'on sort. Pour que chacun puisse vivre avec respect dans le même pays. Et en France, avant, c'était possible. Maintenant, il y a des gens qui prennent des décisions politiques sans en assumer les conséquences. Qui accusent toujours les choses qui peuvent se produire dramatiques dans les rues et ailleurs. Donc, tout simplement, c'est inadmissible. On ne peut pas bombarder des populations. On ne peut pas massacrer les gens comme ça, mais sans que personne ne réagisse. Donc, que ce soit à Gaza ou ailleurs, il ne faut pas non plus tomber sur des militants qui disent « Oui, mais les gens sont sortis pour Gaza et pourquoi ils ne sortent pas ? » Ça, c'est non recevable. Il n'y a pas ces gens-là. On est les gens. Nous sommes le peuple. Donc, si vous avez des choses à dénoncer, venez les dénoncer. Venez avec votre drapeau. Venez avec votre panneau. Venez discuter avec les gens. Il n'y a pas de rivalité. C'est que de la division, tout ça. Et du mépris, les uns pour les autres. Ce n'est pas des humanistes qui vont nous dire « Ils étaient où ces gens-là ? » Pour dénoncer les… Il y a à peu près 35 conflits dans le monde. Il y a à peu près 35… On les dénonce tous. On est pour la paix. On est humanistes. Et il ne faut pas nous dire que c'est de l'utopie. L'utopie, elle n'a jamais été réalisée. Mais ce n'est pas l'irréalisable. Donc, oui, on est inquiets. Oui, on est en colère. Oui, on a de fortes raisons de se présenter et d'exprimer tout ça. Parce que depuis des décennies, on paye des revenuances qui nous parlent de liberté d'expression, de liberté d'opinion et de liberté de vivre. Ça fait des décennies qu'on paye des revenuances télé avec des pingouins qui viennent sur des plateaux télé nous garantir ça. Nous, on y croit. On a envie de protéger ça. Et c'est la moindre des choses. C'est légitime. Et notre combat, il est juste pour la paix. Pour la paix. On ne veut pas entendre leur connerie. Qu'ils l'assument. Qu'ils l'assument. C'est eux qui font la guerre. Et en plus, ils s'enrichissent avec ça. Par milliards. Et ceux qui travaillent la terre, ils crèvent la dalle. Donc voilà, il y a un gros problème dans les sociétés dans lesquelles nous vivons. Et on le dénonce et on ne s'en lassera jamais. Bien évidemment que les bombardements là-bas et un embargo, c'est de la tyrannie. C'est du génocide. Bien évidemment, on n'en a rien à foutre de leur cinéma, de leurs services secrets, de leurs guerres, de leurs armements, de leurs conneries, de leurs putains de projets de merde. Nous aussi, ils nous forcent à nous exprimer. Nous, on est dans nos coins, on est dans nos familles. On croit, on tient à ce qu'on a de meilleur. Et c'est normal que quand on voit qu'on est menacé, nos familles sont menacées, nos libertés sont menacées. La France est menacée en ce sens, dans sa diversité de possibilités, de capacités à vivre ensemble avec respect. Mais à partir du moment où on est menacé là-dessus, forcément on est en colère et on est très inquiets. Tout simplement. Donc on est dehors, on sera encore dehors et on fera le maximum pour essayer de changer tout ça. Voilà. Mais ce n'est pas nous qui avons les armes, c'est sûr. Pour aller dans ton sens, la semaine prochaine, il y a un mouvement des agriculteurs. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui se suicident. Il y a un mouvement et la France commence à être contaminée par les mouvements des agriculteurs. Les Allemands aussi. Il y a les Allemands. Ça parle d'Allemagne. Oui, les agriculteurs qui se suicident beaucoup. Mais il y a des professions effectivement où ils se suicident. Et on aimerait bien connaître les chiffres, malheureusement, des personnes qui se suicident, notamment par rapport au Covid. La crise du Covid en France, il y a très peu de temps parce que c'est plus ou moins... Enfin, j'espère que c'est terminé. Mais en attendant ce que nous avons subi pour cette crise sanitaire, pour le Covid, il y a eu un certain nombre d'étudiants, de jeunes, de personnes diverses qui se sont suicidées. On aimerait bien avoir les chiffres, effectivement, tout simplement. Et donc les agriculteurs, mais aussi chez les policiers, ils se suicident. Et il faut savoir que les gens qui veulent dénoncer ça et porter ça au grand jour, ils sont censurés et virés de la police. Je nommerai, comme vous connaissez, c'est Alexandre Landois et puis Noël Manoir. Je n'ai pas trop confiance en Noël Manoir. Non, mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas trop confiance en lui. On n'est pas en train de sortir les dossiers. Il y a beaucoup de choses à dire sur les gens, effectivement. Mais en tout cas, en ce qui concerne cette partie-là, de dénoncer les problématiques dans cette profession, il disait juste par rapport au nombre de suicides, etc. Et le mal-être des policiers et les problèmes dans les services de police. Oui, la police, ce n'est pas la justice. La police, ce n'est pas la justice. Elle intervient, mais elle doit conduire devant la justice. Et ne pas faire justice sur le trottoir et dans la rue, tout simplement. Merci à toi. Merci Patrice. Il y a toujours un discours de sage, un discours... Ça te sort les choses, tu les as au fond de toi. Oui, c'est normal. C'est ça, humaniste, c'est ça. Tu sais ce qu'elle dit, la chamane, tu sais ce qu'elle dit ? Tu ne peux pas te retenir, ça arrive par en bas et ça remonte comme ça. Oui, c'est ce qu'on a de meilleur en tout cas. La chamane. C'est la paix, la paix. Ce que tu fais là, tu m'as fait penser à la chamane. Elle dit, ça sort d'en bas et ça ne peut pas s'arrêter. L'épanouissement de l'être. L'épanouissement de l'être ne peut se faire que dans la paix. Donc les personnes, si tu les aimes, c'est ce qu'il faut avoir, la paix. C'est ça. Et si tu aimes les gens, ce n'est pas compliqué. Si tu aimes... Je ne vais pas faire un bouquin, aimer les gens pour les nuls. Mais ce que tu as de meilleur dans ton abondance, dans ta prospérité, dans ta paix, là où tu constates que c'est les meilleures choses pour t'épanouir en tant qu'être vivant, eh bien, tu le souhaites à autrui. C'est ça. Et c'est ça, aimer les gens. C'est ça. Bravo. Merci. J'ai été voir un film au cinéma hier. Les Voix Jaunes. Les Voix Jaunes. C'est un film dans le cinéma, mais il y a tellement peu de salles. Tu sais, c'est un film... C'est une femme qui a fait ça, elle s'appelle Sylvestre. Elle a filmé des Voix de toute la France des Gilets Jaunes. Formidable. Formidable. C'est ça. Formidable. Voilà. Tout ce qui va témoigner de ce mouvement, de ce qui est ressorti de ce mouvement, et ce qui ressort encore, ce qui est né de ce mouvement, c'est toute la solidarité des associations, des collectifs. C'est ça. Et puis des gens qui se sont organisés en solidarité les uns vis-à-vis des autres. C'est ça. Tout simplement au niveau local. Pour ne pas se retrouver tout seul. Parce que les gens, quand ils n'ont plus d'argent, qu'ils sont dans la merde, c'est un coup à mourir, à se suicider. Montrer l'exemple de solidarité. Ça redonne. Tu revigores les gens. Bien sûr. Tu peux leur... Bien sûr. On leur évite le pire. On a parlé de suicide tout à l'heure. Mais c'est vrai que si tu es tout seul, et s'il n'y a rien qui est là pour t'écouter, pour t'aider, pour t'encourager, c'est malheureusement des choses que les gens parfois envisagent. Malheureusement, le suicide. C'est vrai que toutes ces choses, toutes ces dynamiques, toutes ces réactions, toutes ces associations, tous ces groupes, tous ces collectifs, tous ces altruistes, tous ces gens qui se joignent dans les maraudes, qui réchauffent le cœur des gens sans rien, c'est des vraies personnes. Ce n'est pas ceux qui pleurnichent sur les plateaux télé pour gagner du fric. D'accord ? Qui s'attendrisent sur des conneries sur les réseaux. En fait, il n'y a pas que ça, mais il y a ça. Et c'est regrettable de trouver tout ça. Et ces personnes, on ne les trouve pas pour dénoncer les gens les plus fragiles, les situations les plus graves. C'est ça qui me fait parler là maintenant. Et il y a aussi un truc. Si un jour, il y en a beaucoup qui disent faites attention aux faux sauveurs. Les faux sauveurs. Tu comprends ? Et ça toi aussi, tu sais les détecter. Le faux sauveur qui viendra à style nous aider, il faut se méfier quoi. Disons qu'il faut se sauver soi-même. C'est ça. Et après, savoir qu'il y a évidemment cette histoire de fraternité qui est née dans la rue aussi. C'est ça. On a parlé de solidarité, mais il y a la fraternité. Et puis, c'est ces merveilleuses amitiés qui se sont créées tout au long de ces années. Et il n'y a que ça que je retiendrai en fait. Tout ce qu'on a pu faire ensemble. Le reste, les divisions, les problématiques. De ceux qui en parlent aussi parfois de divisions, etc. Mais qui ne sont pas capables de faire les choses correctement. Si ce n'est de les ramener à eux-mêmes. Donc voilà, c'est regrettable. C'est ce qui fait le plus de peine dans ce mouvement. C'est ce que je constate au bout d'un certain nombre d'années. C'est le fait que certains ont décidé de prendre un peu de distance, etc. Mais ça n'empêche pas. Ils peuvent encourager les camarades. Ils peuvent tout simplement en restant le cul sur leur canapé. Et encourager les gens. Les féliciter aussi pour leur ténacité, tout simplement. Et ne pas les ignorer comme s'ils ne les connaissaient pas. Ce n'est pas ça la fraternité. Ce n'est pas être avec les gens que quand tu en as besoin. Ou alors que quand on est le grand nombre. Et quand on est affaibli, dans la grande difficulté. Dans les problématiques justement d'organisation et d'action efficace. D'ignorer. Alors que chacun prenne les distances qu'ils veulent. Que chacun prenne du recul et se fasse appeler ex ou ancien. Sur les plateaux télévision. Mais après, ils reviennent parler. Pendant tous les ans, ils reviennent parler. Mais, hé garçon, il ne faut pas faire que ça. Puisque tu es un ex et un ancien. Comment se fait-il que tu ne te soucies pas de ceux qui sont encore là. En train de se geler les cacahuètes ou sous la flotte. Ou peu importe l'endroit en France. Sur les rangs points et dans les villes. C'est plutôt à eux de s'exprimer. Ce n'est pas à toi. Ou alors toi, tu es là. Tu es légitime. Tout le monde est légitime pour venir s'exprimer. Quel que soit le recul et les années où on est parti. Mais en attendant, ça ne t'empêche pas d'encourager les camarades. Et de ne pas les ignorer comme si tu ne les connaissais pas. Tout simplement. Je m'adresse à toutes les personnes concernées. Tous ceux qui vont sur les radios, les télés et qui nous oublient. Qui ont le droit de venir. Qui ont le droit de s'exprimer. Qui ont le droit de témoigner. Mais qui n'ont pas le droit de nous oublier. Tout simplement. Merci. Merci Patrice. J'aime. 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 J'aime.